... Frère Léon Calombou, bonjour ! Bonjour, Frère Cédric Loukoussa, comment vous allez ? Oui, nous allons très bien, et vous, comment vous allez aussi là-bas ? Par la classe dédiée, nous nous portons bien. Merci beaucoup. Merci aussi, surtout, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes un tech boy vivant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum Les Jeunes du Message. Quelles sont vos impressions d'avoir pour le forum Les Jeunes du Message, avant de commencer ? En tout cas, le forum Les Jeunes du Message s'interroge, que le Seigneur vous bénisse richement pour ce grand travail que vous êtes en train de faire et le service que vous rendez à l'épouse du monde entier. Vous faites la promotion du message en général et du ministère du prophète Unabranam. Et c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Et nous n'avons qu'à vous dire que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et aussi, qu'entendez-vous par notre devise, Branam ou rien, Wamba ou Bala ? C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branam a dit, parce que c'est lui qui a le message. OK. Encore une fois, je dois vous dire que j'ai été béni pour la première fois que j'avais entendu votre slogan, Wamba ou Bala. C'est-à-dire, chacun doit prouver chaque déclaration en appuyant, en lisant une citation du prophète Unabranam pour appuyer ce qu'il a dit. Bon, moi, j'aime souvent aller un peu au-delà. Je voudrais juste vous dire que mon frère, tout ce qu'on fait comme déclaration, appuyé par la lecture d'une citation, ne donne pas toujours la pensée du prophète. Dans le sens que celui qui donne la déclaration et qui vous lit une citation, il lit cette citation pour accompagner sa propre pensée et non la pensée du prophète dans beaucoup de cas. Je vous donne un exemple. Prenons que Frère Léon a eu une difficulté avec un ami ou un voisin et le voisin a manqué du respect à Frère Léon, il s'est fâché et a donné des claques, il a giflé. Et là, Frère Cédric, il vient, Frère Léon, pourquoi tu agis ainsi ? Eh bien, non, je l'ai dit à Frère Cédric, non, non, j'étais tellement dérangé. Cette personne m'a manqué du respect. Et d'ailleurs, je vous informe que je ne suis pas le premier, même le prophète aussi. Quelqu'un avait manqué du respect au prophète, il a chiflé, il a tapé quelqu'un. Tu vois ça ? Et vous me demandez, est-ce que je peux appuyer ? En lisant une citation, je vais vous lire une citation pour appuyer ma pensée. Il dit que le prophète a eu aussi à frapper quelqu'un qui lui avait manqué du respect. Écoutez comment j'ai dit ça. Je prends d'abord ici. Quelle est l'attraction sur la montagne, prêcheur de 25 juillet 65 ? Et Cédric, voilà comment je vais lire la citation pour appuyer ma pensée. OK. J'ai regardé et il y avait un purique. Il était allé là et avait arraché le portail. Il avait fait ça. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Il a été insolent avec moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté le ring. Mais je veux seulement que tu saches. Je l'ai claqué. Et quand je l'ai y terrassé, je l'ai relevé et je l'ai terrassé de nouveau. Je l'ai relevé trois ou quatre fois et puis je l'ai renvoyé de l'autre côté de la colline à coups de pied. Et alors, je suis allé là-bas et je l'ai dit, ce n'est pas bien ça. Je l'ai relevé et je lui ai serré la main. Je l'ai dit, je ne suis pas fâché contre toi. Mais je veux seulement que tu saches que tu ne peux pas me parler sur ce temps-là. Et c'est vrai que j'ai fini ma citation pour vous montrer que Frère Branham, on a eu à lui manquer du respect. Il a aussi giflé, il a tapé quelqu'un. Mais ce n'est pas la pensée du prophète dans cette citation. Prenons maintenant au début rapidement pour voir quelle était la vraie pensée du prophète dans cette citation. Au paragraphe 120. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la chaire ici. Il a été dit par le Saint-Esprit. Frère Cédric, c'est une vision. C'est le Saint-Esprit qui avertit son serviteur de quelque chose qui va lui arriver. Et le Saint-Esprit lui montre comment éviter ça. Écoutez, ici il a été dit par le Saint-Esprit. Les jours viendront où ils planteront un jalon devant ta maison. Et ils déplaceront ton portail. C'est pour t'éviter ceci. Pour que tu ne te fâches pas. J'ai vu mon portail arraché et posé sur le flanc de la colline. J'ai vu la colline en face de moi, toute grésée. Et il y avait là des planches et tout. Quelque chose les avait démolis. Il a dit. Maintenant, je saute là. On avait lu avant, je termine un peu. La pensée du prophète. Et alors, quand je suis retourné et que je suis revenu, le Saint-Esprit était là au portail. Il a dit. Maintenant, évite ceci. Quand on enfoncera ces jalons, dirige-toi vers l'ouest. Ces livres, c'est tout ce qu'il me faut. Ces livres, c'est une bonne recette. Les chemins qui montrent comment contourner mes difficultés. Amen. Le prophète montre que c'était un avertissement du Saint-Esprit. Il nous montre les temps d'aller à l'ouest et comment éviter ce qui va arriver. Ce n'est pas une réalité. Le prophète, maintenant, n'a jamais frappé quelqu'un. Tu vois? Mais j'ai appuyé avec une citation que j'ai lue à ma manière pour appuyer la pensée que j'avais. Tu vois? Pourquoi nous nous insistons sur l'écoute des bandes? Parce que Frère Bannam me dit. Vous comprendrez mieux en écoutant les bandes. La lecture. Moi aussi, j'aime faire la lecture des brochures. Mais les bandes, tu vois? C'est le prophète qui dit. Vous devez faire attention. Vous comprendrez mieux en écoutant les bandes. Nous pouvons pas assez que le Seigneur bénisse. Merci, merci, merci beaucoup. C'est tellement capital. Oui, oui, oui. Quelqu'un peut vous donner une citation noire sur blanc, mais ce n'est pas la pensée du prophète. C'est pour cela que nous avons toujours dit. Il faut que ça soit la pensée du prophète. Oui. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, Frère Léon, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet, le perfectionnement de saint, c'est-à-dire pour aller directement dans le sujet, être direct. Nous savons que vous êtes un tape boy. Vous n'écoutez que le band, c'est-à-dire la prédication du prophète Branham au travers du band. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça votre position. Mais en lisant la Bible, il est dit que le ministère de Fésiens 4, c'est ce ministère-là qui perfectionne le saint. Alors, nous nous demandons, comment vous qui écoutez que le band, vous serez perfectionné, en étant loin de ce ministère de Fésiens 4 qui perfectionne le saint. Mais bien avant de commencer, pouvez-vous d'abord nous dire qu'entendez-vous par le perfectionnement de saint ? Merci beaucoup, Dédemé. Je sais que ce que vous venez de dire, ce sont des choses qui se disent souvent. On dit que ceux qui écoutent le band sont loin du quintuple ministère, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes là et nous sommes nourris par le quintuple ministère. Maintenant, il y a un problème. Je vais d'abord commencer par vous dire que le perfectionnement des saints, c'est faire de l'Église l'épouse. Est-ce que vous comprenez bien, Dédemé ? Faire que l'Église soit l'épouse, c'est ça la perfection, c'est ça le perfectionnement. Donc, faire que l'Église soit dans la condition d'aller dans l'enlèvement. Quand vous faites ce travail-là, et vous faites que l'Église devienne l'épouse, à mesure d'aller dans l'enlèvement, vous avez amené l'Église à la perfection. C'est une mission qui avait été confiée au quintuple ministère quand Paul a dit « Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes ». Il y avait cinq fonctions qu'il avait placées dans l'Église pour perfectionner l'Église. Alors, n'étant pas prédicateur, je ne vais pas beaucoup parler, j'aimerais que nous puissions lire avec vous pourquoi ce ministère qui avait été confié, ce rôle qui avait été confié, aucun type de ministère, est parvenu à n'est pas suffi ou a été transféré vers un autre ministère. J'aimerais que nous puissions d'abord lire ensemble. Avant d'entrer, avant de commencer, avant de parler de ce que vous voulez parler, vous croyez d'abord que, vous croyez à la Bible, que le perfectionnement de ça, cela s'est fait par le ministère de Fézien 4 ? Je crois, je le crois même maintenant, Alors, alors là, maintenant répondez, comment vous serez perfectionné en étant loin de ce ministère d'Éphésien 4 ? Ce ministère qui perfectionne le saint. Alors que vous, vous écoutez que le bon, vous ne voulez pas de J'ai fait des 4. Vous ne voulez pas de. Alors, comment vous allez arriver à la perfection ? Ok. Je vous ai dit, d'abord que moi, je ne suis pas loin de quel type le ministère. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions d'abord, donc vous allez me donner le temps de faire juste un exposé d'introduction pour que vous puissiez comprendre ce qui est arrivé. nous vous écoutons, répondons à la question, vous avez votre temps, nous vous écoutons. Et après avoir répondu, là, je vais maintenant vous poser quelques questions. Vous avez le temps d'abord de répondre à cette question, soyez à l'aise. Si vous avez des citations, montre-nous, parle-nous, entrez en détail. Nous vous écoutons, répondons à cette question, pourquoi vous êtes loin de ce ministère de Fézien 4, sachant que c'est ce ministère qui perfectionne le saint. Ok. Je voudrais d'abord vous répondre en deux parties. Je voudrais d'abord vous montrer d'abord pourquoi l'aucun type le ministère ne peut pas perfectionner l'épouse aujourd'hui. Nous commençons d'abord au débit. nous lisons d'abord dans l'exposé des âges de l'église, page 3, électronique. Mais vous avez dit que ce ministère perfectionne, vous avez dit que ce ministère, vous croyez que ce ministère perfectionne le saint. Maintenant, vous dites encore que ce ministère ne peut pas perfectionner, on ne sait pas, sur base de quoi, vous dites quoi et quand cela ne perfectionne pas le saint. Quand ? Ok. Il y a eu ceci. Les quintuples ministères ce n'est pas des humains, c'était des dons que Dieu avait confiés à l'église et ces dons se manifestaient à travers les hommes. Maintenant, le don donné aux hommes n'a pas suffi pour amener l'église à la maturité ou au perfectionnement. Maintenant, Dieu prend les mêmes dons toujours des quintuples ministères qui les confie au ministère du messager. J'aimerais que les prophètes lui-même en parlent pour ne pas faire des erreurs en parlant. J'aimerais d'abord commencer la lecture pour vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est pourquoi je crois que c'est toujours le même qu'un type le ministère qui perfectionne le saint, mais pas avec les hommes confiés aux messagers. Écoutez ce que les prophètes disent. Ok, nous vous écoutons. Nous lisons nous lisons dans Exposé des âges de l'église page 3 L'âge de l'église de Fès. Écoutez d'abord, nous commençons au début. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable église « D'après ce qu'il était à la Pentecôte et ce qu'il était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans le livre des actes, nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'église a échoué. » Ça c'est un point. Frère Branham nous montre qu'en prenant l'église telle qu'elle était au début, dans les actes des apôtres, l'église a échoué. Ça c'est la première des choses. Maintenant j'aimerais vous lire encore autre chose avant qu'on évolue. Nous lisons encore toujours dans l'Exposé des âges de l'église page 7 L'âge de Sardes. Écoutez ce que les prophètes disent. Ici nous comprenons que c'est l'église qui a échoué en général. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par l'esprit dans le messager. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait récit la révélation pour son temps, des mêmes chaque messager a récit de la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtures de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit mis à l'église tout entière comme nous l'avons vu quand il est à Paris qui s'était là au milieu de cette chandelier d'hommes. Écoutez, j'en arrive au problème. Même les cinq ministères décrits dans Ephésiens quatre apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Frères, vous comprenez ? L'église a échoué. Les quintuples ministères n'ont pas suffi. Maintenant, après, qu'est-ce que Dieu va faire ? L'église a échoué. Les quintuples ministères qui avaient récit la mission de perfectionner l'église a échoué. Frère, madame, il dit, en effet, dans chaque âge l'église dévie et non seulement les laïcs mais aussi les clérigés. Les bergers ont tort tout comme le brédit. Alors, après l'insuffisance, qu'est-ce que Dieu fait ? Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par les ministères de ses sept hommes, sept personnes, les sept messagers, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple. Mais il a inveti d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon son conseil et sa propre volonté. Il en est à Paris un dans chaque âge. Les mêmes esprits habitent dans chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et chacun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Chacun d'eux ne s'en tire pas à la parole de Dieu. Chacun d'eux diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela mais il est dans son messager et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra les messagers comme les messagers suivent le Seigneur dans sa parole. Écoutez ici après l'insuffisance qu'un type le ministère Dieu suscite cette personne c'est eux qui prennent maintenant la renœuvre pour perfectionner l'épouse. C'est pourquoi vous verrez que le prédicateur que nous avons dans le message sont appelés des auxiliaires tandis que ceux qui ne croient pas le message ne sont pas appelés des auxiliaires parce qu'au-dessus d'eux il n'y a pas un autre ministère. Le ministère du messager ne se retrouve que dans les camps de ceux qui croient au messager et c'est le ministère du messager qui perfectionne qui amène l'épouse à la maturité. En tout cas je ne vais pas beaucoup faire de commentaires. Je vais lire encore quelque chose. Frère Branham me dit quand j'ai confié maintenant la mission aux sept messagers Frère Branham me les appelle ce sont des moissonneurs dans la parabole que Jésus donne dans Matthieu 13 qu'il y avait quelqu'un qui avait son champ il avait planté la bonne sémence et les serviteurs sont venus lui dire nous avons trouvé qu'il y a la mauvaise sémence et Jésus a dit il voulait aller arracher la mauvaise sémence j'ai dit non non n'allez pas arracher laisser les deux évoluer ensemble mais je vais envoyer les moissonneurs pour arracher d'abord l'ivraie mettre ça en germe et pour brûler ça et on va maintenant prendre la bonne sémence qui est le bleu pour le mettre au grenier ça c'est Jésus qui a dit ça et Frère Branham explique il dit que c'est ça la mission qui a été donnée aux sept messagers ces sont-elles les moissonneurs et Frère Branham le dit dans la sémence des discours prêchez les 18 janvier 65 si on peut lire au paragraphe 19 il appelle ce moissonneur ce moissonneur des messagers ces sont-elles qui ont reçu cette mission vous comprenez maintenant que quand Jésus a remarqué l'insuffisance dit qu'un type le ministère il a ravissellement le perfectionnement de ce qu'il a confié à un autre ministère qui est le ministère du messager j'ai lu quelque chose juste pour prouver ce que je viens de dire ok écoutez le prophète dit au paragraphe 19 je peux lire Madame dit ceci elle est marquée au verset 41 là encore les deux sont très proches tellement proches dans les derniers jours qu'il n'a pas il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour faire les tris disons les méthodistes ou le baptiste ou les pentecôtistes pour faire les tris il dit il envoie ses anges pour faire les tris un ange vient faire les tris faire la séparation entre les justes et les faux et personne d'autre que l'ange de l'éternel ne peut le faire c'est lui qui va dire lequel est l'édite lequel est faux Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps j'aimerais lire encore toujours dans la même brochure au paragraphe dans le écoutez ce qu'il dit et nous n'arriverons jamais à nous en débarrasser complètement tant que les anges ne sont pas venus faire les tris alors Dieu emportera ses enfants dans le royaume et l'ivraie sera brûlée remarquez c'est des vignes frère Cédric comprenez ici la mission qui avait été donnée au prédicateur selon Ephésiens 4 la mission a été maintenant confiée au messager d'appeler maintenant l'épouse de tous les sept âges c'est pourquoi c'est seulement le ministère des sept messagers qui fait la différence entre le vierge folle et le vierge sage les vierges folles ce sont celles-là qui n'ont pas reconnu le messager et les vierges sages ce sont celles-là qui ont reconnu le messager puisque c'est le messager qui vient avec le Saint-Esprit qui vient avec l'huile pour donner la possibilité que l'église de Dieu le dépouse j'évolue encore quand Dieu a déjà placé le sept messager dans l'église frère Cédric il ne lève pas seulement le sept messager travaillé seul il appelle aussi d'autres serviteurs pour assister ce messager écoutez ce que le prophète dit dans l'exposé des âges de l'église l'âge de l'église de Tiatir page 6 le prophète dit ceci c'est historique or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu j'ai dit Amen Dieu n'a pas suscité seulement le messager il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour assister ce messager et Frère Banna me dit ici ces auxiliaires sont suscités pour les messagers mais vous remarquerez que ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est le messager qui est suscité pour les auxiliaires j'ai dit ça pourquoi ? parce que ce sont des auxiliaires qui pressent à la place du messager aujourd'hui maintenant Frère Cédric écoutez ce que le prophète dit j'ai fait cet exposé avant d'en arriver au point du perfectionnement des saints ok nous disons avec vous dans l'âge des smir page 4 exposé des âges toujours écoutez ce que le prophète dit Dieu a déjà suscité le messager et il appelle maintenant un groupe des personnes qu'on appelle des auxiliaires j'ai dit ces auxiliaires ne se retrouvent pas dans les dénominations qui ne croient pas le message du prophète Abraham l'appellation auxiliaire ça signifie qu'il y a un ministère au dessus vous vous êtes inférieur c'est pourquoi nous nous appelons le pasteur du message des auxiliaires du messager maintenant écoutez ce que le prophète dit ici toujours dans l'exposé au page 4 il dit ceci nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région ensuite à partir de ce messager la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées voilà les auxiliaires à travers leur ministère le message du messager doit se répandre en est partout maintenant écoutez ce que le prophète nous fait remarquer mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit souvenez-vous a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit 1 Corinthiens 14 37 si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il ne reconnaisse que ce que je vous écris c'est un commandement du Seigneur quoi est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue ils les ajoutent ici ou ils les retranchent là et avant longtemps le message n'est plus pur ici frère on ne parle pas de celles-là qui sont restées dans les dénominations qui n'ont pas reconnu le messager on parle de celles-là les auxiliaires fidèles des merveilleux hommes qui gestisent pour le messager ce sont eux qui se comportent comme ça ils font comment ils les ajoutent ici ils les retranchent là et avant longtemps le message n'est plus pire et les réveillent certains comme nous écoutez la solution comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix dédiée ok cédric ça c'est juste pour vous montrer parce que je ne pouvais pas commencer à parler du perfectionnement des saints sans d'abord montrer pourquoi c'est allé vers le messager maintenant concernant le perfectionnement des saints je ne sais pas si vous pouvez encore m'accorder le temps de parler maintenant sur le ministère de cette messager qui doit perfectionner maintenant l'épouse c'est à dire avant d'avancer là ici jusqu'ici vous avez écarté les effets 4 vous avez dit leur ministère ne perfectionne pas les saints c'est le ministère de Frère Branham qui perfectionne les saints je vais vous lire là où Dieu prend les mêmes qu'un type le ministère les apôtres est-ce que vous avez écouté ma question oui en tout cas je me suis vous avez compris ma question ma question est de savoir juste ici tout ce que vous avez dit on peut retenir quoi vous avez capté c'est à dire le ministère de Frère 4 ne peut plus encore perfectionner les saints c'est le ministère de William Marion Branham qui les fait et leur ministère a échoué si on peut retenir jusqu'ici ce que vous avez dit bon je me répète mon frère moi je crois que ce qui perfectionne l'épouse aujourd'hui c'est toujours le même don mais sous un autre ministère qui est le ministère du souverain mériger c'est toujours le même don qui avait été donné aux hommes qui n'ont pas suffi pourquoi parce que le principe de Dieu c'est de s'adresser au peuple au moyen d'un prophète et non aux hommes les dons ont été donnés aux hommes comme un moyen parce que les hommes n'acceptaient pas la totalité de la parole c'est comme ça que Dieu avait placé cinq fonctions dans l'église c'était une volonté permissive ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu voilà pourquoi ils n'ont pas suffi c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas suffi Dieu prend les mêmes dons les mêmes dons il les confie aux cinq aux sept messagers il ne perfectionne pas le pouce en dehors de ces cinq dons là mais seulement le ministère qu'ils exercent ce n'est pas le ministère des hommes c'est le ministère de Christ nous avons lu avec vous Christ après l'insuffisance des cinq ministères il entre maintenant en scène à travers le ministère de ces sept messagers c'est le souverain berger c'est Christ lui-même qui se manifeste tout au long de cet âge de l'église à travers les sept personnes maintenant je vais vous lire pour confirmer que c'est toujours le même don qu'il confie aux messagers et quand les gens qui manifestent aussi les dons de ministères bien qu'étant insuffisant j'ai les appels des auxiliaires du messager c'est ça la différence et cette appellation des auxiliaires n'a jamais existé au début c'est venu seulement au temps de la fin qu'on était appelé des auxiliaires ok continuez pour ne pas vous perdre votre idée continuez je voudrais vous dire le perfectionnement ce n'est pas le mot perfectionnement qui doit nous épater Frère Branham a utilisé plusieurs appellations pour signifier le perfectionnement il a appelé ça la perfection le parfait la moisson la foi de l'enlèvement le mérissement la visification c'est toujours le même ministère du perfectionnement des saints il peut appeler ça la foi de l'enlèvement la moisson le parfait qui devait venir que tout le monde croit qui est venu à travers le mystère du prophète je vais maintenant lire quelques citations pour appuyer les simples quelques mots que je viens de donner que le prophète a utilisé pour signifier le perfectionnement et en aimant le prophète au bout que c'est lui le messager du septième âge qui est la sémence de la maturation qui est la sémence du perfectionnement c'est lui qui devait venir pour faire ça il dit aucun ministère aucune église ne pouvait le faire parce qu'ils échouent ils ont chacun une doctrine lisons pour vous montrer ce que je dis ça ne vient pas de moi ça vient du prophète je lis d'abord une question pour introduire le perfectionnement des saints qui a été posé par les croyants qui écoutaient il n'y a que les bandes écoutez ce que la question dit je vais lire en sautant pour ne pas prendre trop de temps je vais placer cette citation chacun aura la possibilité de lire ensemble avec nous ok nous lisons question réponse numéro 3 après le 30 août 64 Frère Cédric souvient comment on a posé la question qui va dans le même sens que la question que vous m'avez posée écoutez paragraphe paragraphe 351 question 351 cher bien-aimé voyons en paix au sujet du passage d'Ephésiens 4 11 à 13 est-ce que nous tous voyons en paix est-ce que nous recevons tous les perfectionnements des saints par les bandes ou devrions-nous être ici où il y a des dons de l'esprit en action ainsi que les différentes fonctions dans l'église pour nous aider à nous perfectionner nos cœurs ont écrit toute la parole du Seigneur frère je pense que vous avez compris la question est claire les gens écoutaient les bandes ils voulaient savoir est-ce qu'ils peuvent recevoir le perfectionnement des saints rien en écoutant les bandes maintenant écoutez c'est lui qui va traduire le perfectionnement au principe le ministère tel que cela a été donné à l'église ce n'est pas moi c'est frère Branham lui-même je vais d'abord je vous ai dit je vais placer la citation mais j'ai lu un peu en sautant pour ne pas prendre trop de temps frère Branham me dit ceci non ils veulent venir ici à l'église pour le perfectionnement voyez nous avons la communion les uns avec les autres ici à l'église mais le perfectionnement c'est fait entre nous et Dieu c'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit frère Cédric celui qui parle ici ce n'est pas frère Léon frère Branham l'absolu que nous croyons vous et moi il dit que le perfectionnement les gens voulaient venir là où il y a des dons là où il y a des ministères le perfectionnement c'est fait entre nous et Dieu c'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit j'arrive à la fin écoutez ce que le prophète dit nous avons quelques dons en action par exemple 223 nous avons quelques dons en action parmi nous nous serons très heureux d'avoir la communion fraternelle avec n'importe lequel d'entre vous qui a une façon de travailler ou qui désire venir fraterniser avec nous tout ce que nous pouvons faire nous sommes heureux de le faire voyez mais le perfectionnement ça ça appartient à Christ frère Cédric vous comprenez le perfectionnement appartient à Christ maintenant j'aimerais vous lire les différentes formes de perfectionnement que le prophète nous montre les différents différents termes que le prophète utilise pour désigner le même perfectionnement écouter il a utilisé le terme d'abord ici il nous montre que même la perfection dont nous parlons c'est ce qui que les morts qui sont morts en Christ tout au long des âges attendent aussi pourquoi la perfection donc la moisson qui s'est faite tout au long des âges à partir de cette messager était une perfection qui est partielle parce que la totalité de la parole n'était pas encore venue l'ouverture de la parole n'était pas encore venue c'est pourquoi Paul a dit sans nous ces gens qui sont morts ne pouvaient pas arriver à la perfection pourquoi Madame a dit Paul pensait que c'était lui à cette époque là donc son ministère là il devait faire ça alors que c'était le ministère du temps de la fin à travers l'ouverture de la parole Apocalypse 10 Ligue 17 30 Malachie 4 qui devait faire ça écoutez ce que le prophète dit ici dans la statique d'un homme parfait prêché le 14 octobre 70 Frère Madame dit c'est ici au paragraphe 367 avez-vous saisi ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous cette église doit arriver à la perfection frère tout au long des ans il y avait toujours des prédicateurs mais écoutez le prophète dit cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection ici ce n'est pas la perfection partielle qui se fait à travers la moisson de ces sept messagers puisque là c'était juste des étoiles des lignes qui projetaient la lumière du soleil pendant l'absence du soleil mais au temps de la fin le prophète va nous dire ce qui va arriver qui doit amener la résurrection et la foi de l'enlèvement je pense je suis toujours en train de montrer maintenant j'aimerais que nous puissions lire la perfection comme étant la moisson écoutez ce que le prophète dit la statique des noms parfait toujours paragraphe 371 ici à haut quand la pierre de fait de la pyramide vient effectivement la pyramide elle-même le corps de Christ devrait être poli il ne faudra pas seulement un credo une doctrine ou quelque chose que nous avons traversé cela devrait être si parfaitement comme Christ que lorsqu'il viendra lui et ses ministères vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison ici Frère Branham nous montre le ministère qui amène la perfection sur le ministère de Christ comme il nous a déjà dit évoluons écoutons nous lisons seulement les prophètes moi je ne vais pas trop faire de commentaires écoutez ce que les prophètes disent encore ici la foi parfaite la foi parfaite précieux le 25 août 63 nous commençons au paragraphe 184 ceci entre dans ce troisième poule Frère Branham me montre le troisième poule comme étant le processus du perfectionnement ce qui amène le perfectionnement des saints ceci entre dans le troisième poule je le crois maintenant je désire vous poser une question sincère à vous qui avez passé la ligne des prières pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s'est passé en vous depuis que l'on vous a imposé les mains levez les mains levez la main levez les les voilà c'est ceci que nous attendions Frère Frère Branham nous a dit que même les morts attendaient quelque chose écoutez Frère Branham me dit c'est ceci que nous attendions ce n'est pas cela commence juste à s'épanouir maintenant voyez-vous cela vient de commencer j'ai fait ceci dans un bit précis j'ai fait ceci dans un bit précis je suis en train de préparer quelque chose vous voyez en prenant cette charge des fois en retournant pour commencer et entrer enfin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant une foi quelconque mais une foi parfaite édifiée ici en dedans et observer un Dieu parfait avec un cœur parfait garder une promesse parfaite par la parole parfaite qui est plus pénétrante qui ne peut être en champ et qui discerne le pensée du cœur nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement ait lieu frère vous comprenez ce n'est pas frère Léon ce qui le retient en ce moment c'est attendre que cette église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement je la cherche cela veut dire que je dois être secoué et abaissé et cela veut dire la même chose pour vous mais ensemble nous y arriverons par la grâce de Dieu Amen frère Cédric je suis en train de démontrer toujours les aspects du perfectionnement des saints qui viennent à travers le ministère de Christ à travers un messager que nous avons reçu dans ce temps de la ferme maintenant je vous lis la moisson et l'enlèvement frère Bannam parle que c'est ça la foi le perfectionnement des saints nous prenons ici frère Cédric ici exposé des âges de l'église page 10 dans résumé des âges de l'église écoutez ce que le prophète dit toujours en rapport avec la foi de l'enlèvement frère Bannam dit c'est ainsi dit le Seigneur car c'est ce qui est dit dans Joël 2 23 26 et vous enfants de Sion soyez dans l'église et réjouissez-vous en éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois les airs se rempliront de bleu et les kives regorgeront de mou et d'huile je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sotterères les gélèques les asiles et les gazarmes ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassagerez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera jamais dans la confusion il est dit ici que Dieu va restaurer l'âge de l'Ether n'a pas restauré l'église il a lancé une réforme l'âge de Wesley n'a pas restauré l'âge de la Pentecôte n'a pas restauré mais Dieu doit restaurer car il ne peut pas régner sa parole il ne s'agit pas de la résurrection de l'église il s'agit de la restauration Dieu ramènera l'église tout droit à la Pentecôte de l'origine frère vous comprenez la même église qui avait échoué donc même les quintiles ministères n'ont pas suffi Frère Panama dit il est doit restaurer or remarquez qu'en verset 25 il ne dit pourquoi il nous faut une restauration c'est que les souterrains les génèques les asli les gazam ont tout dévoré à part la racine et un tout petit pot de tiges et on dit que tous ces insectes en fait ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement c'est exact ils sont l'esprit de l'antichrist manifesté dans l'organisation la dénomination et la force doctrine tout au long des âges et exact et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées Dieu ne va pas planter une nouvelle église mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ sa sémence d'origine il le fait comme il a dit au verset 23 par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison ensuite viendra la pluie de la moisson faire écouter les termes que les prophètes utilisent la foi de l'enlèvement la pluie de la moisson c'est ça la foi de l'enlèvement écoutez nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24 24 au point de séduire s'il était possible même les élites et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élites évidemment c'est l'esprit de l'antichrist dans le faux ouais de ces derniers jours ces faux sont déjà venus au nom de Jésus en prétendant être ouais de Dieu pour les derniers jours ce sont des faux messie ouais ils prétendent être prophètes mais sont-ils avec la parole pas du tout ils ont ajouté quelque chose ou en ont retranché quelque chose personne ne nie que l'esprit de Dieu se manifeste sur et par des dons mais comme Balaam ils ont tous leur programme ils font leurs appels d'argent ils pratiquent des dons mais ils renient la parole ou la contour des pères qui ne controversent ne compromettent leur chance de gagner plus et pourtant ils prêchent les salis et la délivrance par la puissance de Dieu tout comme Jida il y avait un ministère donné par Christ mais comme ils sont de la mauvaise sémence alors ils sont motivés par un mauvais esprit religieux oh là là ils dépassent les élites en effort et en zèle mais c'est l'esprit de l'Odyssée et non celui de Christ car ils recherchent des grandes foules des programmes ambitieux et des signes spectaculaires ils prêchent la seconde venue de Christ mais ils renient la venue du messager prophète bien qu'ils les équilibrent tous en puissance en signe et en véritable révélation oh oui ces faux esprits qui sont tellement proches du vrai en ces derniers jours on ne peut les discerner quand c'est qu'ils s'écartent de la parole et quand on les surprend à être anti-parole ils se rabat sur l'argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné nous avons des résultats non ? nous sommes forcément des dieux frère ici je suis en train de vous montrer avant d'aller conclure avec la pensée qui montre que c'est le prophète de Malachi 4 qui amène la perfection à l'église aujourd'hui ici frère Benham nous montre d'abord Matthieu 24 dans Matthieu 24 on nous montre des enseignants les enseignants qui viennent en groupe pour enseigner des faux enseignements pour amener aussi leur sémence à maturité mais il y a un seul enseignement que Dieu envoie à l'épouse au temps de la fin écoutez ce que le prophète dit exposer des âges résumé des âges toujours page 10 écoutez ce que le prophète dit je ne veux pas faire des déclarations puisque vous vous avez dit Wamba Obara je dois appuyer tout ce que j'ai dit par les et pourtant c'est le temps de la moisson et nous avons déjà lit avec vous la moisson c'est fait seulement c'est déjà remis entre les mains de cette messagère c'est le temps de la moisson mais ici il nous parle maintenant de la moisson au temps de la fin dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mérir le bleu et l'ivré l'ivré est déjà en train de mérir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole mais le blé doit mérir c'est ça le perfectionnement frère le mérissement c'est ça le perfectionnement le blé doit mérir lui aussi alors Dieu lui envoie les messagers prophètes frère Cédric on n'envoie pas encore les quintuples ministères Dieu lui envoie les messagers prophètes bien que les mêmes dons qui étaient confiés aux quintuples ministères ce sont les dons qui sont confiés à ces messagers mais écoutez Dieu lui envoie un messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul et cette vigne mérira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi et la foi pire frère écoutez le procédure pour devenir l'épouse il faut que Dieu envoie d'abord nous avons deux vignes nous avons deux séances il y a des faux enseignants selon Matthieu 24 qui enseignent la fausse vigne pour l'amener aussi à maturité maintenant Dieu doit amener aussi la maturation le perfectionnement des saints il fait quoi il doit envoyer un homme un messager un enseignant il doit enseigner la vraie semence pour qu'il devienne l'épouse à travers ses enseignements en l'époutant lui frère je ne vais pas faire trop de commentaires maintenant j'aimerais vous lire là où Frère Banan m'a dit que la perfection ou le perfectionnement des saints c'est la vivification pour l'enlèvement écoutez ce que le prophète dit j'arrive déjà presque à la fin pour terminer ma pensée exposer des âges toujours résumé des âges page 10 le prophète dit ceci comme c'est dans cet âge que la véritable église devait redevenir l'épouse frère vous comprenez vous ne suivez pas dire que je n'invente pas les mots puisque je vous ai dit que le perfectionnement c'est faire que l'église puisse devenir l'épouse il faut que le prophète puisse prouver ça comme c'est dans cet âge que la véritable église devrait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique c'est si les croyants l'ont perçu dans leur esprit ils se sont mis à crier en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle on crie voir la réponse à ces cris quand nombre de grands se mirent à parler en langue et à manifester des dons de l'esprit on crie alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps ce n'était pas le cas car la pluie de l'arrière saison n'est pas venue qu'après la pluie de la première saison qui est la pluie du printemps et celle de l'enseignement la pluie de la dernière saison qui vient ensuite c'est la pluie de la moisson comment ceci aurait-il pu être la chose réelle les dons qui ont commencé à se manifester là enfin madame se pose la question comment ceci aurait pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue les messagers prophètes qui devraient être envoyés pour enseigner les gens ou pour ramener les cœurs des enfants au père de la Pentecôte n'était pas encore venu frère Cédric c'est l'enseignement du messager prophète qui amène la perfection nous disons avec vous les messagers prophètes qui devraient être envoyés pour ramener les gens enseigner aux gens pour ramener les cœurs des enfants au père de la Pentecôte n'était pas encore venu ainsi contrairement à ce qu'on pensait la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'était pas encore venu c'était plutôt un mélange où les ingestes avaient part à la bénédiction spirituelle aux manifestations du Saint-Esprit comme nous n'avons cessé de vous le montrer frère vous comprenez ici nous avons un enseignant que Dieu devrait envoyer alors que vous vous savez que dans les quintiles ministères il y avait tout un ministère d'un docteur qui devait enseigner maintenant posez-vous la question qui est cet enseignant il vient au temps de la fin pour enseigner il sort d'où frère moi j'aimerais seulement maintenant écoutez la dernière citation pour prouver que c'est le prophète de Malachie 4 qui est lui-même la sémence de cette maturation la sémence même de quoi de cette perfection écoutez frère Bannam me dit ici question-réponse prêchez le 27 mais sur sa nœud paragraphe 177 où est-il frère Bannam pose la question où est-il c'est lui qui va semer cette sémence qui produira cette église du temps de la fin où est-il cette sémence de maturation c'est lui qui a été promis frère vous comprenez la sémence de maturation la sémence de maturation c'est émis le prophète où est-il cette sémence de maturation c'est lui qui a été promis et immédiatement après ce jour à lui la grande tribulation commencera et brillera la terre frère Cédric là je vous ai montré d'abord que le ministère qui doit perfectionner l'épouse a été confié au 7 messagers et au temps de la fin c'est le ministère de William Brannam maintenant écoutez ce que le prophète dit maintenant pour pour celle-là qui parce que quand nous écoutons les prophètes nous sommes en l'ordre du quintuple ministère et nous ne pouvons pas arriver à la perfection les élèvements modèles rendent clair par la prophétie c'est prêché le 6 décembre 65 écoutez ce que le prophète dit il dit au paragraphe 53 oh il nous a promis que dans les derniers jours ceci sera rétabli il n'y aura aucune église aucune dénomination méthodiste baptiste précipitérien pentecôtiste jamais dans l'ère état moderne jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse frère Cédric toutes ces églises là ne peuvent pas amener l'église à être l'épouse qu'est-ce qu'il faut Seigneur Frère Madame elles ne peuvent pas elles échouent elles sont trop en coeur l'une contre l'autre je sais que là ça ne concerne pas seulement les églises qui n'ont pas reçu le message même celles-là qui sont dans le message ils sont en coeur vous savez que ce que j'ai dit c'est une vérité elles sont trop en coeur l'une contre l'autre et la mondanité c'est un peu vous ajoutez sur ce que Frère Branham a dit ou soit c'est la pensée du prophète parce que le prophète est en train de parler je n'ai pas dit ce que le prophète a dit moi alors je m'excuse j'ai dit seulement que même ceux qui sont dans le message sont en coeur des doctrines et vous les savez dans cette situation que vous êtes en train de lire ici le prophète est en train de parler des églises non-croyants du message bon enlevez d'abord mon commentaire lisons Selma je ne le fais pas elle ne le perd pas j'aimerais que j'aimerais que ça soit clair parce que là il ne fait pas allusion au prédicateur du message il fait allusion aux gens aux prédicateurs en dehors du message la guerre contre l'autre c'est la citation que vous lise bon je ne refuse pas j'aimerais d'abord que vous puissiez d'abord garder votre position et nous allons en arriver on peut vous en comprendre que ça concerne tout le monde ok continue jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse elles ne peuvent pas elles échouent elles sont en coeur l'une contre l'autre et la mondanité s'est infiltrée et tout elles sont mortes sur place et donc Dieu le sait maintenant écoutez au paragraphe 54 et pour révéler cette parole l'un dit eh bien j'ai ceci et que Dieu soit béni c'est comme cela c'est exactement la même chose quand j'ai vu elle venir la première fois chacun a une doctrine là je sais que vous comprenez que ça concerne tout le monde chacun a une doctrine chacun a ses filles il faudra que ce soit ses filles quelque chose qui nous soit envoyé il faudra que ça soit quelque chose qui nous soit envoyé par Dieu et Dieu l'a promis et le seul moyen pour lui de le faire c'est de s'en tenir au modèle même qu'il a établi oui madame c'est quel modèle il a promis de nous envoyer en ces derniers jours selon Manachie 4 un prophète sur la terre il ramènerait les cœurs des gens les cœurs des enfants de nouveau au père apostolique il a promis ça dans sa parole dans l'IQ17 et dans beaucoup d'autres endroits il l'a promis ce qu'il ferait en ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée Frère Cédric j'évite beaucoup de faire des commentaires pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là que nous condamnons écoutez ce que le prophète dit ici encore nous lisons quelque chose après suivez et reconnaître votre jour et son message pour éclaircir et paier la pampou oui et reconnaître votre jour et son message Président 26 je suis en train de me défendre pour dire que je ne suis pas loin de qu'un type le ministère je suis en plein qu'un type le ministère mais pas à la forme que cela a fonctionné du débit ou comme ça continue à fonctionner dans les dénominations au paragraphe 51 par contre si jamais cet arbre produit une autre branche celui-ci portera le fruit originel de l'arbre et il doit y avoir un rétablissement de toutes choses à l'extrémité 17 il doit y avoir se manifester un rétablissement une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité mais celui-ci sortira du 7 pas une dénomination qui aurait été greffée mais une reproduction originelle de la parole il doit se manifester pour le temps du soir et il y aura la lumière au temps du soir il faut la lumière pour la faire mirir maintenant écoutez au paragraphe 5 vous voyez comme l'écriture est parfaite un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit le fruit ne peut mirir sans le soleil pour le faire mirir peu importe peu importe vous prêchez tout ce que vous faites il ne pourra mirir il ne pourra être manifesté il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit je suis la lumière du monde la parole donc il doit venir une puissance le Saint-Esprit lui-même pour faire mirir pour confirmer ou pour démontrer ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver dans ces jours ici c'est la lumière du soir qui produit cela quel temps que celui-ci frère vous connaissez la lumière du soir sur le message du temps de la fin frère madame me dit en dehors de la lumière du soir peu importe combien vous prêchez il faut que ça soit le soleil lui-même le ministère du mirissement que nous verrons de lire que c'est la semence de Malachi 4 la L.I. de Malachi 4 qui est la semence du mirissement écoutez l'épouse est passée dans la même position comme elle était au commencement mais je l'observais elle sortait du pas et j'essayais de la ramener bon on pourrait en dire long sur ces choses par rapport au jour où nous vivons frère Cédric je pense que vous voyez comment frère Branham nous montre même sa position quand l'épouse sortait dans le défilé de l'épouse c'est frère Branham qui ramène l'épouse sur la bonne marche ce n'est pas le quintuple ministère puisque elle est le quintuple ministère et le croyant tous avaient tort nous avons lu avec vous ils n'avaient pas suffi maintenant j'ai assisté les sept messagers pour ramener maintenant l'église à l'abondance c'est cette abondance la plénitude de la parole qui amène la perfection comment on pouvait nous amener à la perfection avec des portions de la parole il a fallu la plénitude de la parole et la plénitude de la parole reste la plénitude quand c'est prêché par les prophètes lui-même maintenant frère je pense que vous avez quand même trouvé ce que j'ai lu comme citation j'aimerais maintenant lire une petite citation qui marche maintenant à la porte j'ai quelques questions vous avez quelques questions oui j'ai quelques questions vous dites vous dites ici que le ministère de Ephésiens 4 ne perfectionne plus le saint et que c'est Christ lui-même qui le fait à travers le ministère de William Marion Branham si on comprend bien c'est ça ouais ouais c'est ça si je comprends bien c'est ça le ministère de Ephésiens 4 n'a pas suffi à perfectionner les saints alors maintenant quelle dites-vous de cette citation du prophète William Marion Branham sachant que le ministère de Ephésiens 4 ne perfectionne ne plus le saint mais Frère Branham a pris quand même ce ministère affirme quand même que ce ministère c'est ça c'est ça leur rôle c'est ça leur mission jusqu'ici alors il est dit dans questions et réponses 1961 01 12 dans le paragraphe 294 il dit ici un frère demande diriez-vous dans ces cas que ces gens édifient le corps mais les fonctions tels que pasteurs docteurs et tout ça perfectionnement le corps et il continue 294 il dit oui c'est à cela qu'elles servent au perfectionnement vous voyez ils ont été donnés pour le perfectionnement vous voyez je crois que c'est cet esprit sont donnés pour perfectionner pour le perfectionnement de l'église frère Branham affirme dans cette citation c'est ça même le rôle de perfectionner le saint alors comment frère Branham affirme ici mais vous vous dites que ils ont leur mission n'a pas n'a pas suffi à perfectionner le saint vous ne voyez pas que vous êtes en train de contredire le prophète qui affirme ici que c'est ça même leur travail je vais je vais lire pour vous montrer que le prophète croit exactement que ce n'est qu'un type le ministère qui continue toujours à perfectionner le saint mais pas dans la forme que vous vous comprenez là où soit que les gens continuent toujours à croire le prophète va nous dire quelque chose ici j'aimerais que nous lisions ça frère écoutez ce qu'on demande au prophète William Branham oui en rapport avec le perfectionnement des saints comme vous venez de dire que c'est toujours le quintuple ministère et moi aussi depuis le début je vous ai dit que je crois que c'est toujours le quintuple ministère mais le quintuple ministère exercé par le messager les dons qui étaient données au prédicateur c'est là il faisait qu'attre Dieu les a confiés à un prophète question et réponse sur les sceaux c'est par là que peut-être on n'a pas bien saisi je ne sais pas quand vous dites que vous croyez aux dons là mais cela est donné au prophète c'est à dire quoi avant de lire la citation comment j'aimerais moi bon personnellement peut-être je ne peux pas bien vous expliquer lisons d'abord le prophète vous allez comprendre parce qu'avec ma façon d'expliquer tu vois peut-être mon français limité mais lisons les prophètes il va nous expliquer nous lisons nous lisons d'abord les prophètes au paragraphe vous venez dans ce serment et question-réponse paragraphe vous venez écoutez la question qu'on pose au prophète l'église 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 avait déjà cinq ministères mais écoutez ce qu'on pose comme question est-ce que l'épouse de Christ aura est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement frère Cédric vous et moi nous savons que le ministère c'est le ministère de l'église depuis le début quand Paul a dit état monté en haut il a fait des dons aux hommes ce n'est pas le ministère qui a été donné à l'épouse au temps de la fin au soir tout au long des âges de l'église c'est un ministère qui a été établi depuis le début l'arrivée du Saint-Esprit c'est là qu'on a donné les cinq dons à l'église dans le cadre du ministère maintenant la question on compose dit est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement nous savons qu'il y avait déjà un ministère il n'y a qu'un type le ministère était déjà dans l'église mais la question demande l'épouse de Christ aura un ministère c'est un point j'ai vu beaucoup de prédicateurs exploiter cette question mais avec beaucoup de légèreté alors que c'est très riche c'est pourquoi je vous ai dit que moi je crois que c'est le même qu'un type le ministère mais pas comment ça a été établi au débit cette fois-ci c'est à travers le ministère de Malachi 4 écoutez Frère Branham commence à répondre bien sûr c'est ce qui est en train de se passer en ce moment Frère Cédric vous vous savez que le ministère n'a pas commencé avec Frère Branham mais Frère Branham il dit bien sûr c'est ce qui est en train de se passer en ce moment vous voyez l'épouse de Christ certainement c'est le message de l'heure vous voyez l'épouse de Christ bien sûr elle est composée Frère comprenez elle est composée d'apôtres des prophètes des docteurs des evangelistes et des pasteurs pas vrai l'assemblée dit Amen l'épouse de Christ c'est l'épouse de Christ bien sûr elle a un ministère un grand ministère le ministère de l'air il sera tellement humble Frère Cédric suivait très bien la réponse le même ministère le même don les pasteurs les apôtres les evangelistes mais un ministère de l'air il sera tellement humble écoutez maintenant Frère Malou ne s'arrête pas là maintenant souvenez-vous combien est-ce qu'ici au début quand dimanche passé voyez-vous vous vous souvenez sur quoi j'ai prêché l'immunité Frère comprenez l'immunité oh n'oubliez pas ça je vais m'arrêter un instant c'est toujours la réponse pour vous prévenir encore rappelez-vous quand Dieu prédit qu'un grand événement va arriver les gens regardent tellement loin par leur sagesse c'est comme vous et moi quand on entendait les dons qui ont été confiés à l'église on avait notre façon de comprendre ça écoutez les prophètes les gens regardent tellement loin par leur sagesse qu'ils ne voient pas ce qui arrive quand j'ai dit quelque chose que quelque chose est grand le monde s'en moque cette bande d'ignorants c'est vrai mais quand la grande société et la grande église établie dit oh ça c'est colorier Dieu dit une bande d'ignorants alors vous voyez il faut faire attention je ne vais peut-être pas dire que c'est cette manière là exactement cette manière là mais c'est comme ça frère madame continue regardez ici il y avait une grande et sainte église orthodoxe nous connaissons la parole nous avons des écoles nous avons des séminaires nos hommes ils sont tellement cultivés voyons donc ça fait des centaines d'années que nous sommes fidèles à Jéhovah nous sommes l'église nous sommes les Sanhedrin nous avons des conseils des églises ici les dé les pharisiens et les sadistéens et toutes les dénominations on se rassemble comme ce qui est en train d'arriver vous voyez nous sommes tous un les conseils de l'église nous sommes des grosses légumes ici nous connaissons les passages de l'écriture cette espèce d'ignorant là-bas au bord du fleuve avec le visage couvert des barres et un morceau de peau de mouton il veut nous apprendre à nous c'est certain il ne il ne voulait pas écouter cela la question a été posée concernant le ministère de l'épouse il va toujours la réponse mais la bible a dit dans Malachie 4 frère voyez là où nous atterrissons la bible a dit dans Malachie 4 au 3 chapitres j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi 712 ans avant Jean oh les grands prophètes Esaïe ils s'étaient tenus là et avaient dit il y aura une voix qui criera dans le désert préparez le chemin pour l'éternel et aplanissez le sentier c'est vrai et il a dit oh beaucoup d'entre eux il a dit tous les liens élevés seront abaissés oh ils ont dit il y aura quand cet homme viendra il déplacera les montagnes en les montrant du doigt oh tous les liens bas les fossés seront relevés et puis tous tous les liens rabotés seront aplanis frère nous allons planter du maïs ça c'est l'interprétation que Seja a été donnée de Malachie toi nous planterons du maïs vite au temps allez un peu vite suite au temps parce que je suis en train de vous donner ok je suis en train de lire ça pour vous faire comprendre que je ne crois aucun type de ministère mais écoutez là où nous allons Frère Baname est en train d'expliquer le ministère du temps de la fin de l'épouse qui est composée d'apôtres des prophètes mais ici c'est un message de l'air écoutez et nous allons faire des choses formidables quand cet homme arrivera il s'attendait à ce que Dieu tourne la manivelle pour faire descendre la passerelle et qu'il dise allez descend grand précurseur de mon messie ensuite dès qu'il serait parti il remonterait ce serait la fin de son ministère il retournerait la manivelle pour la faire redescendre et il l'installerait ici juste à côté du séminaire et il dirait très bien mon fils bien aimé descend leur dit voyez oh là là regardez quand il est venu qu'est-ce s'est-il donc passé c'est lui qui est arrivé c'est un homme qui ne connaissait aucune de leur école il n'avait même pas de carte de membre oh il n'avait aucune référence non personne n'a jamais eu connaissance qu'il aille à l'école à un seul jour de sa vie on ne pouvait même pas savoir sa façon de parler l'employé n'avait même pas les termes d'un églésiatique il parlait de serpents de cogner du désert des choses semblables vous voyez d'arbres il n'employait pas les termes d'école églésiatique de ce jour ni de ce jour ici ni de n'importe quel jour il est venu sasafra comme on dit ici en indiana il est sorti des buissons quelque part il n'était même pas rasé il avait des cheveux et hérissé sur la tête je n'ai pas l'impression qu'il avait pris un bain une fois tous les deux ou trois mois exact il ne portait jamais de pyjama la nuit il ne conduisait jamais d'automobile il ne se brossait jamais les dents oh là là quel personnage c'est celui-là certainement pas le voilà qui est arrivé en marchant d'un pas décidé dans le désert comme ça et il a dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin pour l'éternel et à plein lycée son sentier certains de ces docteurs ils étaient là ils disaient frère je suis en train de lire tout ça c'est la réponse maintenant je pense que les gens peuvent lire l'ensemble de la réponse pour comprendre la comparaison que le prophète fait avec le ministère qu'il vient de décrire qui est composé d'apôtres des prophètes des pasteurs il compare ça au ministère de Jean Baptiste un ministère humble maintenant dites moi mon frère en quoi j'ai refusé le quintuple ministère parce que je vous ai montré avec le prophète que je suis dans le quintuple ministère mais pas dans la forme de l'insuffisance mais le quintuple ministère exercé par le ministère prophétique ce n'est pas un prédicataire qui fait ça le quintuple ministère ce n'est pas un prédicataire qui fait ça le message de l'heure c'est lui qui est en train de parler c'est lui même la sémence de la maturation comme nous venons de le lire avec vous je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire vous dites vous dites qu'ils exercent leur ministère une perfection c'est à dire ce Christ qui perfectionne à travers le ministère du messager William Arion Branham maintenant les Ephésiens 4 leur travail c'est quoi les Ephésiens 4 leur travail c'est à dire ils n'ont plus de ministère ils ont ils ont le ministère je vous ai montré que c'est seulement les croyants du messager qui sont appelés aux auxiliaires il nous reste 10 minutes il nous reste 10 minutes c'est ça c'est que lui a prié même pour Fréneville écoutez ce qu'il dit pour Fréneville Fréneville écoutez ce qu'il dit dans le 7ème saut paragraphe 370 Fréneville il dit ceci je te prie d'aider notre cher Fréneville remplis le Seigneur des grâces et de puissances donne lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture à magasiner et à nourrir les agneaux de Dieu ça c'est la prière du prophète pour Fréneville écoutez maintenant la prière du prophète Branham pour tout le prédicateur ils doivent faire quoi les prophètes prient pour eux aussi parce qu'ils vont dire qu'ils avaient prié seulement pour Fréneville pour qu'ils puissent prendre la nourriture et à nourrir les agneaux de Dieu écoutez pour tous les prédicateurs ce qu'ils doivent faire écoutez ce que le prophète dit dans le serment des assemblées les brebis qui sont dans la tente la nourriture que Dieu a en réserve pour son peuple frère frère vous comprenez et vous vous savez très bien que la nourriture que Dieu avait en réserve pour aujourd'hui a été emmagasinée sur les bandes c'est là que les prophètes avaient promis et quand il va partir il aimerait que ses frères puissent prendre ses bandes et aller dans leurs églises et passer aux croyants parce que c'est là où se trouve la voie qui perfectionne l'épouse si vous voulez qu'on lise cette dernière prière pour terminer ça va aider les gens le serment c'est le juin du temps de la fin prêchez le 25 Jésus 65 frère Cédric suivez la dernière lecture tout le monde qui va nous suivre puisse comprendre maintenant paragraphe 269 maintenant je veux que vous sachiez ceci avec certitude vous qui écoutez cette bande il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi vu que c'est moi qui apportais ce message je n'ai absolument rien à voir là-dedans je suis une voix et rien de plus une voix contre mon propre regret même j'aurais voulu être intrapeur mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire c'est la volonté de mon père je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière je m'étenais simplement là quand lui est à Paris je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait j'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire ce n'est pas ce que moi je savais c'est simplement ce que je me suis abandonné il a parlé à travers moi ce n'est pas moi ce n'est pas le septième ange oh non c'était la manifestation du fils de l'homme ce n'était pas l'ange son message c'était le mystère que Dieu a dévoilé ce n'est pas un homme c'est Dieu l'ange n'était pas le fils de l'homme il était le message de la part du fils de l'homme le fils de l'homme est Christ frère Fivet le fils de l'homme on nous a dit que le perfectionnement c'est Christ qui nous perfectionne le fils de l'homme c'est Christ c'est de lui que vous vous nourrissez vous ne vous nourrissez pas d'un homme un homme ses paroles vont faillir mais vous vous nourrissez du corps paroles infaillibles du fils de l'homme quand nous écoutons le message du prophète nous nous nourrissons du corps du corps infaillible du fils de l'homme écoutez si vous ne vous n'êtes pas nourris pleinement de chaque parole en fait de recevoir la force nécessaire pour vous élever au dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde vous voulez-vous le faire en ce moment pendant que nous prions écoutez maintenant la prière c'est ce qui va clôturer notre émission Père Dieu l'aimé c'est une chose difficile ce n'est pas facile à faire pour un mortel tu connais toutes choses et je te prie Dieu l'aimé de faire en sorte que ce ne soit pas mal compris mais puissent les gens marcher à la lumière de ta parole et Dieu notre Père je ne sais pas qui sont les élites toi tu le sais je ne connais pas le moment de ta venue mais tout ce que je sais ce que tu as dit lorsque ceci se produirait c'est faux ou un pas quand il n'en serait qu'à l'heure de vie Moïse les a simplement laissés faire car il ne pouvait rien faire de plus il pouvait simplement dire ce que toi tu disais tu lui as dit de faire venir des pistes ensuite et en ont fait venir tu lui as dit de changer l'encent ensuite et l'ont fait Moïse n'a fait qu'exécuter mont à mont ce que tu avais dit mais après c'est toi qui as manifesté l'air folie oh Père tu es encore tu es encore Dieu cette citation va clôturer vous allez comprendre ce que nous lisons oh Père tu es encore Dieu cette même parole a annoncé que ceci arriverait dans les derniers jours beaucoup de gens honnêtes comme nous le disions dimanche dernier ont manipulé cette arche mise sur un char neuf et non pas sur les épaules des lévites ils sont tombés morts morts par leurs péchés leurs offenses ils s'opposent à leur propre conscience bien des prédicateurs assis dans leur bureau lisent la parole ils se dépêchent de tourner la page pour éviter d'être forcé de passer à l'attaque sachant qu'ils perdraient sa position sociale face au public à son église à sa dénomination que Dieu nous aide à ne jamais faire ça purifie notre cœur Seigneur de tout suivre du monde Seigneur je suis prêt à être purifié je suis prêt ainsi que cette église et tous ceux qui sont à l'écoute tous ceux qui écouteront cette bande je me tiens là Seigneur et je te demande de me purifier Seigneur amène-moi dans la maison du potier et brise-moi façonne-moi pour faire de moi un serviteur tel que tu le veux car Seigneur je suis je suis un homme dont les lèvres sont impis comme Esaïe s'était écrié j'habite avec un peuple dont les lèvres sont impis et malheur à moi car je vois la révélation de Dieu manifester comme Esaïe qui avait vu les anges dans le temple je vois le temps de la fin Seigneur et malheur à moi et à ma famille malheur à moi et à mon peuple oh Dieu aie pitié de nous je t'implore pour moi-même et pour le peuple que nous ne périssions pas avec ceux qui ne croient pas mais que nous vivions avec les croyants chaque dénomination Seigneur chaque homme ou femme je ne veux pas te demander de bénir une dénomination alors que je sais que tu es contre ça mais tout ce que je peux dire Seigneur s'il y a de tes brevilles qui sont de leur nombre puissent-elles écouter cette bande puissent-elles écouter cela Seigneur frère comprenez pourquoi j'ai lu cette prière c'est très important puissent-elles écouter cette bande puissent-elles écouter cela Seigneur les comprendre par la compréhension que tu leur donneras puissent-elles sortir de là et te recevoir qu'elles ne soient pas séduites par l'avèclement et la tradition de cette époque qu'elles n'essayent pas de manger quelque chose ou d'un cadavre d'une époque d'une autre époque qu'elles prennent la parole c'est comme ça que les pharisiens ont crucifié Seigneur ils prenaient les cadavres de l'époque de Moïse ils essayaient de s'en satisfaire après que tu avais donné les types dans le désert de la manne fraîche chaque soir c'est qu'ils représentaient chaque génération c'est là qu'ils ont échoué ça ça les a empoisonnés ça les a tués de manger de cette nourriture contaminée et spirituellement ça fait la même chose aujourd'hui ça les tue spirituellement par une dénomination aide-nous Dieu bien-aimé tout est entre tes mains maintenant au nom de Jésus-Christ j'ai fait cette prière frère vous comprenez la prière du prophète le prophète prie pour que celle-là puisque lui ne peut pas demander que Dieu puisse bénir les dénominations mais la solution c'est quoi quand la bande tombe entre les mains que ces gens puissent écouter cette bande quand ils les écoutent c'est pour sortir de la dénomination pour aller où commencer maintenant à aller manger Christ à la parole en écoutant la voix qui a été arrégée sur les bandes pour laquelle le prophète a prié pour que les prédicateurs puissent prendre ça et amener à l'air croyant c'est ça c'est que je voulais juste donner comme un témoignage pendant que toi déjà terminé depuis alors une question m'est venu en esprit c'est-à-dire le perfectionnement de saint s'est fait qu'au moyen de bande c'est-à-dire de prédication du prophète Branham dans le bande c'est ça ouais quand je l'ai dit c'est parce que en écoutant les prédications du prophète William Branham le prophète dit qu'il prêche aussi à ceux qui écoutent le bande maintenant le ministère en suivant les éphésiens 4 nous n'essaierons pas perfectionner c'est ce que vous dites nous avons lu avec vous mon frère les prophètes qui nous a montré qu'ils ont ils n'ont pas suffi et Dieu a pris maintenant ce qui a mené la perfection l'abondance de la parole il a confié au sept messagers il les a appelés des moissonneurs tout au long des âges mais comme leur perfection n'était que partielle il a fallu le troisième poule pour ramener maintenant la plénitude de la parole le parfait qui devait maintenant ramener la résurrection la foi de l'enlèvement nous avons suivi avec vous et vous vous savez nous avons lu encore avec vous la sémence de la maturation vient avec le ministère du prophète Branham et il nous a dit que peu importe combien vous prêchez si ce n'est pas la sémence originale la parole qui est prêchée par Christ lui-même à travers le ministère qu'il a pourvu pour ces derniers jours vous faites un travail inutile alors c'est pourquoi le prédicataire que vous et moi nous croyons aujourd'hui comme serviteurs les dieux quand ils ont écrit aussi ce message du frère Cédric ils n'ont pas tenu compte de qu'un type le ministère qu'ils ont abandonné parce qu'ils savaient qu'ils ont reçu maintenant le vrai ministère qui allait les amener dans l'enlèvement le pasteur que vous vous dites là quand ils ont reçu le message ils ont abandonné l'air qu'un type le ministère à l'époque ils sont allés vers le ministère du messager pourquoi parce que c'était le ministère qui allait les perfectionner ils n'étaient pas venus au message pour enseigner aux autres il n'y a personne qui a écrit le message pour enseigner aux autres mais maintenant en croyant le message ils ont commencé à manifester des ministères les gens ont commencé à avoir le poids de partager le message avec d'autres personnes je suis d'accord que quelqu'un doit aller témoigner le message aux autres mais quand tu as enseigné le message vous avez suivi c'est Dieu a envoyé un seul qui doit enseigner à l'épouse et il y a un groupe de faux qui enseigne la fausse c'est marre mais pour l'épouse Dieu a envoyé une seule personne je pense que nous avons l'air avec vous ok alors il y avait d'autres questions mais suite au temps je suis obligé d'arrêter par ici alors à tous les frères ce soir oui merci alors à tous les frères ce soir vous étiez nombreux en train de nous suivre restez toujours branchés dans votre forum le chaîne du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message encore une fois shalom et bye bye Dieu bénisse merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada